Le ton continue de monter, Vincent, avec Moscou. Alors là, à propos des Jeux Olympiques, parce que le CIO, le Comité International Olympique, a annoncé hier que les athlètes russes et biélorusses ne participeraient que sous bannière neutre et sans hymne national si jamais ils remportaient des médailles. Et ça provoque la fureur des Russes. Explication d'Audrey Berthoud, je vous passe la parole ensuite. Pas de parade sur la scène pour les sportifs russes et biélorusses. Après plus de deux ans de rebondissements liés à la guerre en Ukraine, le Comité International Olympique a tranché. Les cérémonies de Paris ont fait l'objet de discussions au sein du CIO et les principes suivants ont été établis. Les athlètes individuels neutres ne participeront pas au défilé des équipes des délégations lors de la cérémonie d'ouverture, puisqu'il s'agit d'athlètes individuels, mais ils auront l'occasion de vivre l'événement. Le Kremlin n'a pas tardé à réagir. Pour la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, c'est l'indignation totale. Les décisions du CIO sont illégitimes, injustes et inacceptables. Nous sommes indignés par les conditions discriminatoires sans précédent imposées par le Comité International Olympique aux athlètes russes. Je veux en dire plus, le CIO est devenu un lieu où florissent le néonazisme et le racisme. C'est la seule façon de le qualifier. Les sportifs des deux pays devraient être peu nombreux. Seuls 12 russes et 7 biélorusses se sont pour leur qualifier. Une décision concernant la cérémonie de clôture sera prise ultérieurement. Vincent Hervouet, ça, Potim n'aime pas du tout qu'on s'en prenne à ses athlètes. Et ça, ça provoque la froid. On peut trouver ça dérisoire de priver comme ça les athlètes de défiler, de les mettre au coin. Bon, ce n'est pas nouveau. C'est les Américains qui, les premiers, avaient imaginé ça pour une connexion d'alternatives, une sorte de méthode douce, de méthode de boycott light. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que vous avez le CEO d'un côté qui est donc pris entre des forces opposées et qui essaie de trouver un chemin. Et puis, vous avez des côtés russes la volonté de faire des contre-jeux. Alors, on a eu en février des sortes de faux jeux qui étaient les jeux du futur. Vous allez avoir... Les jeux de l'amitié, non, c'est ça ? Il veut l'organiser. Voilà, en juillet. Vous allez avoir les jeux de l'organisation de coopération de Shanghai. Ça, ce sera en septembre. Attendez, parce qu'à chaque fois, ça va réunir un tiers, un quart, la moitié de l'humanité. Et donc, vous allez avoir en face des Jeux olympiques, s'ils vont jusqu'au bout de leur projet, vous allez avoir une sorte... Donc, on va avoir le pop-off avec le couteau entre les dents qui sera de retour sur la scène, face à l'Occident décadent, toujours montré du doigt avec ses doubles mesures. Mais c'est l'escalade qui se poursuit, Vincent, à travers les Jeux olympiques, on est d'accord ? Oui, c'est tout le système international qui est en train de se déglinguer sous nos yeux. Et il n'y a pas de quoi applaudir ou s'en réjouir, franchement. Parce que c'est peut-être un système qui est très défaillant, qui a plein de limites, qui a plein de défauts, mais il a le mérite d'exister. C'est mieux que rien, c'est mieux que le chaos et plus aucune enceinte où les nations rivalisent, coopèrent, dialoguent un minimum. Sur le front militaire, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a eu de nouvelles déclarations ? Emmanuel Macron n'a pas redit qu'on n'en verrait pas de troupes. Non, il n'a pas déclaré la guerre aujourd'hui. Non, mais voilà, les choses vont vite en même temps, hein ? Non, voilà. Si, on dit l'en marseillaise. Non, là, le dernier petit duel, c'est sur les fonds, les poursuites sur les avoirs russes qui ont été, vous savez, gelées depuis deux ans. Et il y a l'idée qui va être demain, à l'ordre du jour du Conseil européen. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on peut les utiliser pour financer l'achat d'armement à l'extérieur de l'Union pour les Ukrainiens ? Et là, les Russes disent, dans une défense vertueuse du capitalisme, dans ses lois les plus anciennes et les plus fondamentales, ne dit pas question, pas touche, si vous faites ça, ce seront des recours en justice sur des décennies, on vous jure qu'on le fera. Et c'est vrai que, là encore, c'est la transgression d'une règle qui paraît incroyable, quoi. Vous pouvez difficilement les saisir, les avoirs de tous les Russes qui circulaient en d'Europe et les avoir, les fonds souverains, pour les utiliser à hacher de l'armement. De la même manière, vous pouvez difficilement demander à des athlètes russes une déclaration contre la guerre en Ukraine, une déclaration pacifiste qui les aurait stigmatisés en rentrant chez eux. Voir envoyés en prison, on est bien d'accord. Qui est-ce qui est contre le fait que les athlètes russes défilent sans bannière et sans hymne ? Moi, je ne suis pas spécialement pour. Je pense que la défense des Russes, traitant le CEO de néo-nazisme est ridicule, outrancière, grotesque et qu'ils ne se défendent vraiment pas bien. Mais pour le coup, je ne vois pas ce que ça va apporter. C'est effectivement un peu dérisoire. On est en guerre contre Vladimir Poutine, mais pas envers la Russie. Il faudra se réconcilier avec la Russie. Il faut continuer à parler à l'opinion russe et je pense que punir comme ça les athlètes, c'est finalement faire le jeu d'une certaine manière de Vladimir Poutine. Et on peut les laisser arborer le drapeau russe. Pourquoi les Russes ? Il y a d'autres pays, les Saoudiens, il va y avoir les Chinois, qui ne sont pas forcément des pays amis non plus. Donc, je trouve que c'est une punition un peu dérisoire. Il y a un deux poids, deux mesures. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on peut régler les problèmes. Allez-y, Tatiana. Je pense qu'au regard du contexte actuel, ça me semble légitime. Et je pense que ça peut être un outil de propagande problématique parce qu'on connaît la puissance des éléments de langage du Kremlin. Absolument. Karim ? Moi, je trouve qu'on est âgé au maître et variable. Il n'y a qu'un conflit dans le monde. Alors, faisons-le pour tous les terrains de conflit. Il me semble que pour ce qui se passe en Palestine, c'est le feu qui sont demandés dans le monde entier. Il y a la Cour internationale de justice qui s'est prononcée. Et donc, alors, Poutine, il n'a pas de drapeau. Israël va avoir un drapeau. Mais Karim, pardon. L'agression n'est pas le même. Pardon, là, il y a une agression. Il y a quand même les attaques du Sénat. Excusez-moi, il y a une aussi de quelqu'un de cour. Non, 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 non. C'est la Cour internationale de justice. Non, justement, elle n'a pas dit ça, la Cour internationale. C'est la Cour internationale de justice. Elle a dit l'inverse. Toutes les conditions du génocide sont réunies. J'aimerais juste qu'on laisse Tatiana parler. La CIG, quand même. Les mots justement ont un sens et les actes aussi ont un sens, Karim. Justement, les actes-là, il n'y en a pas. J'entends ce que vous dites. Cela dit, vous ne pouvez absolument pas m'être sur le même plan. Les Ukrainians n'ont rien demandé aux Russes. Les Russes sont venus annexer, ont commencé par annexer la Crimée, le Donbass, et s'en prennent à un peuple qui voulait juste être mis et démocratique. Là, on parle des attaques du 7 octobre du Hamas. Non, 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 on ne parle pas de ça, on parle de la riposte. Qui est venu massacrer. Vous la laissez parler, Karim. Oui, mais d'accord, on me fait dire ce que je n'ai pas dit. On parle de la riposte. Non, mais laissez-la parler. Ce que sous-entend dans vos discours, c'est de dire qu'en fait, il faudra interdire aussi les sportifs israéliens. C'est ce que vous dites. Pourquoi ? Je dis simplement qu'on a un gouvernement d'extrême droite qui est en train d'éradiquer un peuple. Et je suis désolé de vous le dire. On a hâte de la conversation, tout ça est ridicule. Non, mais il n'est pas en train d'éradiquer un peuple. Il y a une tragédie, personne n'en doute, vécue par les civils palestiniens. Je m'étonne d'ailleurs que vous ne voyez que le gouvernement d'extrême droite israélien. C'est une coalition. Et vous pourriez exiger du Hamas qui dépose les armes. Parce que peut-être que le Hamas est au moins autant responsable. Il n'y a pas d'État palestinien. Moi, j'ai condamné l'attaque du 7 octobre. J'ai dit que ce n'était pas un interlocuteur pour la paix. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Mais là, on a un État en face, qui a une armée. Et qui est en train de tuer des milliers de femmes et d'enfants. De tuer dans une guerre, ce n'est pas un génocide pour autant. Les mots ont une importance. C'est la Cour internationale de justice, précisément. Vincent, s'il vous plaît, votre avis ? Écoutez, moi, je ne suis pas dans un concours d'élégance morale. Moi, j'essaie d'observer les rapports de force. Ce qui m'intéresse ces jours-ci, c'est la visite de M. Blinken au Moyen-Orient. C'est d'essayer de savoir qu'est-ce qui se dit réellement dans le dialogue entre israéliens et palestiniens pour essayer de trouver les voies d'un cessez-le-feu, en tout cas d'une trêve. Quant à la comptabilité macabre des dégâts et des décombres à Gaza, il faut commencer par dire qu'il y a toujours 130 otages enterrés vivants et que les dizaines de milliers de morts, probable, c'est les 30 000 morts. Les 30 000 morts, c'est la comptabilité que fait le ministre de la Santé d'un régime... Le Pentagone. Le Hamas. Allez-y, Vincent. Le Pentagone. Mais le Pentagone, c'est qui le Pentagone ? Moi, je n'ai pas vu des créations officielles américaines. Mais pourquoi c'est l'aveuglement ? Non, mais il n'y a pas de comptabilité comme ça. C'est des milliers de bombes, ça ne tue personne. De toute façon, ce n'est pas le plus important. La souffrance, le chaos qui règne aujourd'hui dans ce coin du Moyen-Orient, de ce Proche-Orient, va impacter les relations internationales pendant des décennies. Ce qui s'est passé le 5 octobre nous a tous plongés, et surtout la région évidemment, dans une sorte d'abîme dont personne ne sait comment on va sortir. 75 ans qui a un conflit. On est tous dans les tueils. Allez, 18h33 à l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mickaël Dossand. Merci.